Ouais salut Nono, c'est Tanguy. Bon on vient d'inspecter le bateau là, on s'est aperçu qu'il y avait deux lisses qui étaient cassées. Du coup si tu pouvais prévoir le matos qu'il faut pour la réparation ça serait top. Allez on se tient au courant, je t'embrasse. Nolwenn je l'ai rencontré à Douarnenez pour le trophée MAP, une course en mini 6.50 que je faisais et je l'ai croisé sur le parking. Elle découvrait les mini 5.50, elle découvrait la course au large, elle avait des étoiles dans les yeux, je m'en souviendrai toute ma vie. Et depuis on est resté super potes, même je dirais que notre amitié n'a fait que grandir parce qu'aujourd'hui elle fait partie vraiment de mes amis très très proches. Pendant ses études elle a fait la marine marchande et elle est devenue capitaine de marine marchande. Elle était seconde sur un navire qui pose des câbles un peu partout dans le monde. C'est un petit bout de femme de 1.50 m et on ne l'imagine pas capitaine sur des grands bateaux. Et en fait quand on la découvre et qu'on la rencontre, on s'aperçoit que son caractère fait qu'elle est largement capable d'être capitaine sur ses grands bateaux. Ça fait une dizaine d'années qu'elle fait ce job et je pense qu'elle a eu envie de faire une petite pause, voir autre chose. Et c'est là que je lui ai proposé d'intégrer l'équipe en tant que responsable de la stratification, métier qu'elle ne connaissait pas du tout. Mais pour moi Nolwenn c'est quelqu'un qui a la tête bien faite et qui est capable d'apprendre très vite. Et c'est ce qu'elle nous a prouvé parce qu'en un an elle a complètement compris le métier et elle a évolué hyper vite. D'ailleurs sur la réparation qu'on a dû faire sur la Transat Jacques Vabre, elle a tout géré et le bateau a été super bien réparé. Je m'en suis remis en grande partie à elle et je suis hyper fier de ce qu'elle a accompli à ce moment-là. Je sais qu'elle fait ce projet parce qu'elle m'apprécie et elle se donne à fond pour moi. Ça fait chaud au cœur, ça me touche presque. Je ne sais pas si je pourrais lui rendre l'appareil un jour. Elle fait partie de ces gens qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Tu sais le matin où tu arrives elle dit « Ouh là là Tanguy, tu as l'air fatigué, tu n'as pas une très bonne tête aujourd'hui ». Eh bien Nolwenn, elle n'hésite pas à dire ce genre de choses mais elle dit aussi quand c'est bien. Mais du coup, ça fait partie de ces gens quand ils disent que c'est bien. Tu sais que c'est très très bien. Elle est comme ça Nolwenn, elle est sincère, elle est brute et je suis heureux d'aller avec elle jusqu'au Vendée Globe.